Vous savez quoi ? Je viens de finir le magnifique film Chico et Rita de Fernando Treba. Chico et Rita est un film qui se passe dans les années 50, 1948 très précisément à la Havane. C'est un film d'animation, c'est important de le préciser. Personnellement, je ne suis pas fan des films d'animation, mais celui-là j'ai adoré. Le design est superbe, il est sensuel, il est très bien dessiné. On y voit la Havane des années 50 qui est très très bien représentée. On voit New York sous la neige, on voit Hollywood de l'époque et vraiment les dessins sont vraiment très bien faits. Et surtout, l'histoire de Chico et Rita est très très belle. C'est une histoire passionnée, torride, d'amour entre Chico, jeune pianiste de jazz à la Havane, et Rita qui est une chanteuse sauvage à la voix très sensuelle, qui se rencontre, qui s'aime, qui vont se quitter, se retrouver dans différents pays. Ils font carrière tous les deux, ils se quittent, ils se séparent, mais ils finissent toujours par se retrouver. Ce qui est très très important dans ce film, c'est la bande son, la musique et l'actrice principale du film, du jazz afro-cubain, du latin jazz, l'émergence du jazz des années 50, Duke Ellington, Chano Pozo, le mélange de jazz et d'afro-cubain. C'est vraiment vraiment l'acteur principal, c'est vraiment cette musique sublime afro-cubaine. Je vous conseille vraiment de passer un moment sensuel et musical avec Chico et Rita. Et si vous voulez écouter la bande son, il y a aussi le CD. Sous-titrage Société Radio-Canada